Culture pour finir, le Festival international de ballet de la Havane est l'un des plus grands rassemblements de ce genre dans les Amériques. Cette semaine, le festival rassemble des danseurs de plus de 20 troupes de ballet du monde entier. Pour la première fois, les danseurs de compagnie de ballet chinoise sont invités. Reportage. Le ballet classique est peut-être une forme d'art occidental, mais il a un succès grandissant en Chine. Avec des danseurs de plus en plus présents sur la scène mondiale. Ce couple du Ballet national de Chine à Beijing a choisi comme contribution au Festival international de ballet de la Havane le Pas de Deux du Corsair. Je pense que le ballet en Chine a beaucoup progressé. Nous avons au fil des ans beaucoup d'échanges avec d'autres danseurs et nous avons appris des techniques et des méthodes d'entraînement de l'étranger. Je pense que si nous travaillons dur, nous pouvons augmenter encore davantage notre niveau. L'autre couple chinois invité au Festival international de ballet de la Havane a commencé à Beijing, mais illumine maintenant le ballet de Hong Kong. Ils ont longtemps rêvé de se rendre à Cuba. Nous voyons beaucoup de danseurs à Cuba, ils sont très bons et ils nous inspirent toujours beaucoup. Le ballet classique à Cuba est considéré comme une forme d'art populaire, non élitiste. Avec des tickets pour le festival vendus pour l'équivalent de moins d'un dollar, les salles sont pleines. Les cubains sont de grands connaisseurs du ballet et sont un public critique et parfois intimidant. Mais le style élégant et élancé de Lyo Miao Miao les a conquis.